Et on commence ce matin sport avec cette triste nouvelle à les décès de l'ancien président de la fédération algérienne de football, Mohamed Alhaib. Absolument Fatima, c'est une triste nouvelle qui nous est parvenue tôt ce matin. Mohamed Alhaib est décédé à l'âge de 83 ans. Mohamed Alhaib est l'une des personnalités emblématiques du football algérien. Mohamed Alhaib a été président de la fédération algérienne de football durant la période allant de août 1996 à décembre 1996. Il a été également membre du bureau fédéral en qualité de vice-président du président de la fédération algérienne de football. Mais le nom de Mohamed Alhaib était surtout lié au club de son cœur, l'USM al-Harrash. Et à chaque fois, c'est avec une grande passion qu'il parlait de son club, l'USM al-Harrash, un club pour lequel il vouait un grand amour. Mohamed Alhaib a occupé la présidence de l'USM al-Harrash à plusieurs reprises. Et à chaque fois que le club al-Harrash y allait mal, les amoureux du club et ses supporters se tournaient toujours vers Mohamed Alhaib pour venir à la rescousse. Même en n'étant pas président, Mohamed Alhaib n'hésitait pas à apporter son aide pour le club al-Harrash. C'est sous sa présidence que l'USM al-Harrash a remporté en 1998 son premier et unique titre de champion d'Algérie dans une finale palpitante face à l'USM al-Harrash. Et une finale, bien évidemment, remportée par l'USM al-Harrash, 3 buts à 2. Au nom du service des sports et de toute la rédaction de la chaîne 3, nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. Qu'Allah l'accueille en son vaste paradis. On parle escrim à présent, Ali Hamouch et coup d'envoi aujourd'hui de l'étape d'Alger de la Coupe du Monde. Alger sera à partir d'aujourd'hui la capitale mondiale de l'escrime avec l'entame de la première étape de la Coupe du Monde 2023 de Sabre, messieurs et dames. Présentation de cette compétition avec la spécialiste maison de l'escrime Nassima Djaout. Très forte participation à l'étape d'Alger, 340 sabreurs, 185 messieurs et 155 dames représentant 46 nations prendront part à l'étape de Coupe du Monde de Sabre, hommes, dames et par équipe. Cette première étape de Coupe du Monde d'Alger est décisive pour les athlètes qui veulent récolter les points en prévision des qualifications aux Jeux Olympiques de Paris 2024. De grandes nations du sabre s'en présentent à Alger pour ne citer que l'Italie, le Japon et les Etats-Unis. La championne du monde, la japonaise Misaki Emura, ainsi que la numéro 1 mondiale, la française Sarah Balzer, chez les dames s'en présentent à Alger. Au sabre masculin, la participation des trois premiers mondiaux a été confirmée à leur tête. Le numéro 1 mondial, Sandro Bazadez, le géorgien vainqueur de l'étape de Coupe du Monde en 2022, ici même à Alger, à la salle Harcha. L'Algérie, elle, sera représentée par 22 athlètes, 11 messieurs et 11 dames. Ce sont les sabreuses algériennes qui sont les plus proches de se qualifier aux JO, à l'image de Saussane Boudiaf, médaille d'or au dernier jeu méditerranéen d'Oran, et Zahra Kahli, championne d'Afrique en titre. Alors que Kautan Mohamed Belkbir et Akram Bounabi tenteront de glaner un maximum de points pour participer pour la deuxième fois de leur carrière aux Jeux Olympiques. Pour Zahra Gamir, entraîneur national en chef, les athlètes algériens sont enfin prêts pour faire de leur mieux et décrocher des billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Concernant la préparation de nos athlètes, juste avant le stage précompétitif que nous avons effectué du 30 COVID inclus aujourd'hui, nos athlètes ont pris part aux satellites d'Istanbul, auxquels il y avait un grand nombre aussi de sabreurs et sabreuses. C'est une année vraiment spéciale parce que c'est les Jeux, c'est comme ça. Donc tous les athlètes mettent leur maximum pour pouvoir se qualifier pour les Jeux. Nos chances, moi je les vois grandes au pari-équipe chez les Dames et j'espère que ça va être le cas, même à l'individuel. Au programme de cette première journée de l'étape de Coupe du Monde d'Alger, dès 9h30 ce matin, la phase de poules hommes et dames. Alors si vous êtes du côté de la Coupe du complexe Mohamed Baudia, il faut aller assister à cette compétition. C'est une Coupe du Monde quand même, c'est une étape, c'est une compétition très importante et l'escrime, ça reste un sport très spectaculaire. Et même si on n'est pas du côté de la Coupe, il faut faire le déplacement à Alia Hammouj pour profiter de cette discipline. Alors l'Algérie sera également concernée par une autre compétition internationale, Ali, le championnat d'Afrique du tir à l'arc. C'est un championnat, c'est la 13e édition du championnat d'Afrique de tir à l'arc et ça se passe à Nebel en Tunisie avec la participation de l'équipe nationale algérienne. C'est une compétition très importante sur le calendrier de l'équipe nationale puisqu'elle est tout simplement qualificative aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour nous en parler, le président de la fédération algérienne de tir à l'arc, Abdelzaq Lazareg. On a quatre hommes, c'est Bakri Ahmed, Lazareg Mohamed Rayen, Nazim Nasser et Bouakaz Rachad. Les filles, on a Beller Yasmin, Benia Aya et Awish. Donc l'objectif c'est d'avoir une qualification, on a beaucoup de chance pour avoir ça. Après bien sûr que la fédération déjà elle a eu trois qualifications au tir sportif en Égypte le mois dernier. Et nous espérons, Inch'Allah, qu'on aura d'autres qualifications dans cet important événement. C'était donc le président de la fédération algérienne de tir à l'arc, Abdelzaq Lazareg. Et les trois sportifs déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris sont Samir Boucherb, Kusayla Abdul et Houda Chabi. Football Ali, le sélectionneur national Jamel Belmadi à la rencontre des étudiants et des enseignants de l'université de Del Ibrahim à Alger. Absolument, donc c'est sur invitation de l'Institut de l'éducation physique et sportif. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Jamel Belmadi animera ce matin à partir de 10h un workshop au niveau de l'université d'Alger de Del Ibrahim. En présence des étudiants et des enseignants sous le thème préparation de la coupe d'Afrique des nations 2019 et facteur de réussite. Une compétition, rappellera Fatema, remportée par l'Algérie en Égypte. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre des activités de proximité du sélectionneur national Jamel Belmadi est destinée aux étudiants et aux corps enseignants qui ont souhaité un partage d'expériences et des échanges sur des aspects liés au travail de terrain par rapport à l'aspect technique, tactique, physique, mental et le management d'une sélection nationale. Ce rendez-vous intervient quelques jours avant le prochain rassemblement des verts prévu à partir de ce lundi, de lundi prochain, le 13 novembre au centre technique national de Sidi Moussa en prévision des deux matchs, les deux premiers matchs des qualifications pour la coupe du monde 2026. Aujourd'hui, une chose est sûre, aucun étudiant ne va s'absenter de l'université de Del Ibrahim. Ça c'est sûr, tout le monde sera présent. Allez, on reste avec le foot et un Algérien s'illustre dans le championnat égyptien. Il s'agit de l'ex-attaquant de l'entente de Sétif, Ahmed Kandoussi, qui évolue actuellement au sein de la formation de Ceramica, Kiliopatra. Kandoussi qui a inscrit hier son cinquième but de la saison sous ses couleurs de cette formation égyptienne. C'était lors du choc face aux ahli d'Egypte. Une rencontre malheureusement perdue par Kandoussi et ses coéquipiers, deux buts à un. Il faut savoir que Kandoussi, Ahmed Kandoussi appartient toujours au club d'El Ahli puisqu'à l'origine, il a été cédé au club d'El Ahli avant que ce dernier ne le prête à la formation de Ceramica, Kiliopatra et Ahmed Kandoussi. Donc, on est à sa cinquième but depuis l'entente de la saison. Il est deuxième meilleur buteur du championnat égyptien. Sous les couleurs d'El Ahli, l'ancien international algérien des APRIM a cumulé 21 apparitions, toutes compétitions confondues pour deux buts et trois passes décisifs. Mais c'est sous les couleurs de Ceramica, Kiliopatra, que Ahmed Kandoussi est en train de s'illustrer. Basketball, reprise aujourd'hui du championnat messieurs. Après un arrêt observé par la Fédération algérienne de basketball, à l'instar des autres disciplines comme le football et le handball, en solidarité avec le peuple palestinien, le basketball reprend ses droits aujourd'hui avec deux matchs au programme. Donc, les deux matchs au programme sont le NB Stawali qui affrontera Ouletschbel, ça sera à 17h. NB Stawali qui est le co-leader du championnat, alors que Ruiba Cébé affrontera le Tradraria, ça sera à partir de 18h. Et demain, suite de cette quatrième journée du championnat de basketball. Et on parle tout de suite de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on a encore vécu une très belle soirée hier, Fatema. Que j'ai complètement raté. Vous avez raté donc un grand spectacle avec ce match qui a tenu en haleine tous les gens qui ont assisté à cette rencontre, entre Copenhague et Manchester United, qui s'est terminé à la faveur des Danois, 4 buts à 3. Manchester United qui menait 2 buts à 0 avant d'être rejoint au score, 2 buts partout. Manchester United reprend l'avantage, 3 buts à 2. Et Copenhague qui égalise en fin de match. Et 3 minutes avant la fin de la rencontre, Copenhague qui reprend l'avantage, 4 buts à 3. Grâce à un tout jeune joueur qui est rentré en cours de jeu, il s'agit de Rooney Badrji. C'est un joueur qui a à peine 17 ans, il est d'origine. Il y a un Rooney déjà, non ? Oui, un Rooney. Lui c'est Rooney. D'accord, ok. Donc il est d'origine... Je suis démodée. Donc il est d'origine syrienne, il est suédois mais il joue sous les couleurs du club danois. Donc il a permis à son équipe de remporter cette précieuse victoire, 4 buts à 3. Dans les autres rencontres de cette soirée, le Bayern de Munich s'est imposé face à Gata Sarai, 2 buts à 1. Alors que dans le groupe C, le Real Madrid se qualifie après sa victoire face au Sporting Praga, 3 buts à 0. Et Naples qui a été tenu en échec, un but partout par l'Union de Berna. Alors que dans le groupe B, Arsenal l'a remporté face au FC, face à Seville, 2 buts à 0. Et Endoven qui a battu, lance un but à 0. Donc pour le moment, le Bayern de Munich, Manchester City et le Real Madrid qui sont d'ores et déjà qualifiés pour les 8e de finale. On termine avec le chiffre du jour, Ali Hamouch, vous avez choisi ce matin 82 000 euros. Et vous m'aviez dit que vous vouliez changer de voiture, non ? Non, pas du tout. Donc 83 000 euros, c'est le prix de vente demandé par Karim Benzema pour sa BMW iK. Si c'est pour avoir la voiture de Benzema. Elle coûte 83 000 euros, il faut le débourser. Donc la BMW de Karim Benzema, une i40 M50, donc en quittant l'Europe pour l'Arabie Saoudite, l'ex-attaquant du Real Madrid n'a pas tout emporté avec lui puisqu'il a laissé sa BMW en Espagne. Donc elle est en vente pour, mais il faut faire très vite parce que la vente... Une occasion. Une occasion puisque le prix d'achat de cette voiture était de 95 608 euros et la vente durera tout le mois de novembre. Merci beaucoup à Ali Hammouchi, les 7h29, LG Channel 3.